Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le cadre de notre rubrique « Dites-nous, pasteurs », il y a un bien-aimé qui nous a posé la question. Il s'appelle James et la question était de savoir si un chrétien, si une chrétienne plus exactement pouvait avorter. Et c'est à cette question que nous allons répondre. Nous voulons d'emblée dire qu'une chrétienne ne peut pas avorter. N'en déplaise à ceux qui croient qu'on peut le faire, mais nous voulons répondre à cette question en ouvrant notre Bible. Nous allons commencer par lire dans le livre d'Exode, au chapitre 23, le verset 26, et je vais utiliser la Bible lui-ségon. Voici ce qui est écrit, donc Exode, chapitre 23, verset 26, je lis, il est écrit ceci « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je te donnerai une longue vie. » Voilà, ça c'est la parole de Dieu qui répond. Mais nous allons comprendre ici, peut-être que dans le contexte d'où ce verset a été tiré, Dieu commence par dire que si vous me servez, si vous suivez mes voies, « Je vais vous bénir, je vais bénir votre pain, je vais bénir votre eau, je vais augmenter le nombre de vos jours. » Et il ajoute en disant qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui soit stérile. Et d'ailleurs, nous sommes en train de comprendre ici que l'avortement dont Dieu parle ici, il ne s'agit même pas d'une femme qui d'elle-même va trouver un médecin pour dire « Je voudrais avorter ». Mais ici, parce que vous savez qu'il existe deux types d'avortement, il y a ce qu'on appelle l'avortement spontané. Dans ce type d'avortement, la femme est enceinte, mais pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté, la grossesse s'évacue d'elle-même. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes une fausse couche. Donc la femme, sa volonté n'intervient pas et la grossesse est évacuée. Ça, c'est l'avortement spontané. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'avortement provoqué, ce qu'on appelle l'interruption volontaire de la grossesse. C'est dans ce cadre ici que la femme est enceinte et pour des raisons qu'elle-même, elle maîtrise. Ça peut être des raisons sociales, ça peut être des raisons de convenance, ça peut être toute autre raison. La femme se dit qu'elle va avorter. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que cette question a été posée. Et la réponse qui est donnée ici dans Exode 23, verset 26, nous comprenons que l'avortement dont Dieu parle ici, c'est l'avortement spontané. Dieu dit que si nous le servons, si nous suivons ses voies, il va nous bénir, il va nous donner une bonne santé, il va nous donner une longue vie. Et si une femme est enceinte, la grossesse ne s'évacuera pas d'elle-même, mais elle va aller jusqu'à terme et la femme, n'est-ce pas, verra le fruit de ses entrailles. Donc nous comprenons que Dieu est en train de parler ici de l'avortement spontané. Ça veut dire que si nous le servons, si une femme le sert, si toi et moi nous suivons le Seigneur, donc l'avortement même spontané ne pourra pas arriver. Mais alors nous comprenons que si Dieu est déjà, exclut déjà l'avortement dit spontané si nous le servons, ça veut dire que déjà même l'avortement provoqué, Dieu ne peut pas accepter cela. Donc ça c'est une première réponse que nous voulons apporter. et je voudrais insister pour dire, vous voyez tel que je suis là, un homme déjà adulte, père de plusieurs enfants et grand-père aujourd'hui de plusieurs autres enfants, mais il faut dire que je suis passé par le ventre d'une femme et je voudrais dire à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, quelque chose que j'ai toujours répété souvent, si ma mère m'avait avorté, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et lorsque ma mère m'a porté dans son sein, lorsque j'avais un jour, lorsque j'avais deux mois dans son sein, trois mois dans son sein, huit mois et je ne sais pas moi, 27 ou 28 jours dans son sein, moi je n'ai même pas atteint huit mois parce que je suis né prématuré déjà et j'ai été mis dans une couveuse. Et vous voyez, lorsque je suis né, j'ai fait ma première enfance, ma deuxième, ma troisième enfance, je suis devenu adolescent, majeur, et puis aujourd'hui adulte, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse avoir attenté à ma vie lorsque j'avais un jour, parce que ma mère a décidé peut-être de prendre un breuvage qui pouvait faire que je ne vive plus, donc m'avorter, ou qu'on puisse prendre, je ne sais pas moi, qu'on puisse avoir attenté à ma vie lorsque j'avais deux mois, ou qu'aujourd'hui on puisse vouloir attenter à ma vie. Aujourd'hui, nous allons remarquer que c'est la même personne mais à différents stades de sa vie. Et donc, nous nous disons que l'avortement n'est pas la volonté de Dieu. Nous disons que l'avortement est un processus par lequel une personne qu'on appelle la maman, conseillée peut-être par d'autres personnes et une autre personne aussi peut-être qu'on appelle le géniteur ou le papa, s'entendent et disent que nous voulons arrêter la vie d'une autre personne. Donc, avorter, nous nous disons que c'est tuer. Voilà pourquoi, au sein de l'Association chrétienne de lutte contre l'avortement, ACLCA, en sigle que le Seigneur nous a donné la grâce de conduire, nous nous disons avorteurs, avortantes, conseillers, conseillères à l'avortement, tous vous êtes en train de tuer et nous disons non à la mort, non à l'avortement et oui à la vie. Et donc, pour répondre en bref à cette question, nous disons que la Bible n'encourage pas l'avortement, la Bible n'est pas pour l'avortement, la Bible est contre l'avortement et la Bible encourage la vie. Dieu est l'unique auteur, l'unique artiste de la vie et c'est lui qui se substitue à Dieu pour arrêter la vie. Dieu ne peut pas l'acclamer, Dieu ne peut pas approuver cela parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Voilà ce que nous pouvons apporter comme réponse à cette question qui nous a été posée. Peut-être que dans les jours à venir, nous allons développer d'autres aspects et entrer peut-être dans les conséquences de l'avortement parce que je voudrais déjà annoncer et dire que l'avortement comporte beaucoup de conséquences, pas seulement des conséquences physiques, mais il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences spirituelles, il y a des conséquences... Je voudrais peut-être juste effleurer, vous savez que la Bible dit que ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. La Bible le dit clairement. Et je peux me souvenir qu'il y a ce prix Nobel de la paix qui s'appelait Mère Thérésa, qui était une religieuse à son époque. Elle avait dit que l'avortement constitue une grande menace contre la paix dans le monde parce que l'avortement est une violence faite à un enfant qui est incapable, à un être qui est incapable de se défendre. Et vous savez que le sérieux d'une société se mesure par sa capacité à protéger les plus faibles. Et qui sont les plus faibles ? Ce sont les enfants. Pas seulement qu'ils sont déjà nés, mais même les enfants à naître. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qu'on appelle Le cri silencieux, mais je crois que si Temple de Dieu nous donne l'occasion un jour, nous pourrions vous balancer ce film. mais vous pourriez voir comment est-ce que cet enfant est en train, un avortement en fait qui se déroule, qui est filmé en temps réel avec les ultrasons, comment cet enfant qui est dans le sein de sa maman va, on va pratiquement arrêter sa vie. Nous allons voir comment est-ce qu'il se débat avant et après. Franchement, je vous assure que c'est une scène tout à fait macabre. Et la première fois que j'ai regardé ce film, j'ai pleuré toute la nuit parce que je l'avais regardé une fois la nuit. Et franchement, je peux vous assurer que l'avortement est une très mauvaise chose. Et si Dieu défend l'avortement, c'est à juste titre parce que avorter, c'est tuer un être humain. Avorter, c'est tuer une créature de Dieu. Et c'est que l'enfant qui est dans le sein d'une femme est, c'est ce que toi et moi nous étions. Et c'est que nous sommes, c'est ce que lui aussi un jour il sera. Qui sait, peut-être que l'enfant que tu portes maintenant, qui sait si c'est peut-être cet enfant qui te sauvera. Moi, je suis deuxième d'une famille de sept enfants, cinq filles et deux garçons. Et ma grande sœur, celle qui vient avant moi, entre elle et moi, il y a une différence, pas une année, mais une différence de onze mois. Alors, vous comprenez vous-même, ça veut dire que lorsque ma mère, ma grande sœur avait deux mois, ma mère est tombée enceinte. Et je bénis le Seigneur pour cette femme qui, malgré les idées préconçues, malgré peut-être pas les conseils de ses amis, contre vents et marées, elle a décidé de me garder. Et sans fausse modestie, je peux vous l'assurer, c'était une grossesse non désirée parce qu'aucune femme ne peut vouloir tomber enceinte alors qu'elle a un bébé de deux mois. Je ne vois pas cette femme-là, ma mère non plus, mais elle a décidé de me garder. Mais de tous les enfants qu'elle a eus, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, cette femme est une veuve parce que son mari est décédé depuis longtemps. Et je me souviens que lorsque j'ai terminé les études de médecine, ma mère était contente, elle disait, Seigneur, merci parce que moi aussi, on va commencer à m'appeler la maman du docteur. Et intérieurement, je me disais, maman, mais si tu avais décidé de m'avorter, on ne t'appellerait pas la maman du docteur. Et sans fausse modestie, comme je le disais tout à l'heure, je crois que si aujourd'hui, elle peut avoir un pain à manger, peut-être un habit à porter, mais c'est grâce à cet enfant non désiré que je suis. C'est vraiment sans fausse modestie. Je ne m'en vente pas, mais je bénis le Seigneur qui est en train de m'utiliser pour ça. Et je termine en disant, peut-être que tu n'attends pas cet enfant que tu portais, que tu portes maintenant. Peut-être que tu te dis que tu es encore jeune. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas, tu ne sauras pas. Peut-être que tu te dis, ce n'est pas le moment, tu viens de commencer, tu viens de signer un nouveau contrat. Peut-être que tu te dis que tes parents ne vont pas accepter. Peut-être que tu te dis que tu sauras, si les gens le savent, ta réputation. Mais souviens-toi aussi que c'est une vie que tu es en train de porter. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Aux autres, si ta mère t'avait avorté, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous joindre pour dire non à l'avortement, que nous puissions dire non à la mort des enfants, des êtres humains par l'avortement, mais que nous puissions dire oui à la vie parce que Dieu aime la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.